Allez salut à tous, c'est Brice par la chaîne Une Bollée d'Air, je vais apparaître ça y est et je viens dans cette vidéo vous parler à nouveau du DJI Mini 3 Pro. Je vous rappelle, je vous ai fait déjà beaucoup de vidéos à ce sujet, ça fait plus d'un mois, un peu plus d'un mois maintenant que je vous donne tous les leaks, toutes les fuites qu'il peut y avoir dessus. Donc voilà, il y a ces 5 vidéos là, je vous mets ça en fiche là-haut en description en bas et en fait tout ce que je vous ai dit, en particulier tout ce que je me suis corrigé dans les dernières vidéos les plus récentes, tout ça s'avérait vrai, il n'y a vraiment aucune feinte à ce niveau là. En particulier, on trouve bien les différents bundles, on trouve bien les prix que vous avez annoncés, les derniers prix que vous avez annoncés, on trouve bien le Fly More Combo à côté, tout ce qui a été dit sur les dernières vidéos, c'est vérifié, donc il n'y a pas de feinte à ce niveau là, toutes les fuites se sont vérifiées. Et dans cette vidéo, je vais compléter ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, je ne vais pas revenir sur tous les trucs qui pour moi sont évidents et si vous suivez ma chaîne, c'est évident depuis pratiquement un mois pour vous, à savoir que oui, on a des capteurs frontaux arrière, oui, la caméra peut famer verticalement, oui, il y a plein de choses de nouvelles, voilà, tout ça, je ne vais pas revenir dessus, pour moi c'est du réchauffé entre guillemets aujourd'hui. Par contre, on a eu du coup maintenant les fiches officielles sur le site DJ etc qui sont sortis, on a eu également tous les tests officiels, du coup les tests, du coup pas les leaks, mais les vrais tests, entre guillemets vrais tests, des tests qui du coup, c'était DJ qui avait envoyé le drone pour test et ils devaient pouvoir, ils avaient des NDA, ils ne pouvaient pas sortir le test avant l'annonce officielle. Donc vous avez eu plein de vidéos en français, allez les voir, il y a par exemple Uberl évidemment, il y a Stéphane Couchou, voilà, allez voir ça. Et moi j'ai pu me concentrer sur ce que j'ai pu voir en plus peut-être ce qui s'est dit chez les Américains, enfin les Anglo-Saxons et ce que j'ai pu glaner en plus de mon côté, voilà vraiment les trucs qui pour moi sont un peu nouveaux et intéressants à vous dire. C'est vraiment des compléments, je ne refais pas tout ce que je vous ai déjà dit avant, enfin voilà, tout ce qu'on sait déjà, il n'y a pas besoin de le répéter. Un des premiers trucs, si vous voyez, je vous avais parlé dans la précédente vidéo de la radiocommande et je vous avais dit, est-ce que les deux trous qu'on a derrière la radiocommande pour la radiocommande avec écran, ce n'est pas pour venir y mettre un support de tablette ? Alors là, ce n'est pas le cas, là on voit qu'on a un support de tablette et un cache, un pare-soleil pour la N1, d'accord ? Donc la N1, c'est la même que le Mini 2, c'est celle-là, d'accord ? Il n'y a aucune fin. Je ne sais pas parce que c'est bizarre parce que vous voyez, on dirait que sur la nouvelle N1, on va avoir des trous en haut pour pouvoir, donc à ce niveau-là, ce que je n'ai pas moi actuellement sur ma N1, sur le Mini 2, pour pouvoir venir fixer ce support de tablette et du coup, pour moi, les trous sur la version RC, donc avec l'écran, ils étaient en bas, mais je présume que peut-être qu'ils ont prévu un truc, enfin, c'est un support à quelque chose clairement, mais pas pour une tablette parce qu'il n'y a pas d'intérêt d'acheter une radiocommande avec un écran pour mettre une tablette, mais voilà, j'attends de voir ce qu'ils vont me proposer. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas l'accessoire qui va avec, qui est en tout cas directement proposé chez DJI. À côté de ça, on va voir les filtres ND. Les filtres ND, vous voyez que c'est très bizarre. Alors, on va y venir juste après sur comment on les met, ça c'est intéressant. Par contre, je suis très sceptique sur ce que propose DJI. Vous voyez qu'il y en a trois. Il y a un ND16, OK, un ND64, OK, mais pourquoi il n'y a pas un 32 entre les deux ? Et un 256. Alors, OK, ce drone, on sait, ouvre beaucoup à F1-7, mais 256, pour moi, c'est de la pose longue, c'est n'importe quoi. Et la pose longue en drone pour l'avoir essayé avec le Mini 2, ça ne marche pas. Le drone bouge trop, c'est flou. Donc, le ND256, je ne comprends pas ce qu'il vient foutre là. Je ne comprends pas à quoi il sert. Alors, qu'autant ils aient décalé, ils disent, au lieu de vous mettre un 816-32-64, on vous met un 16-32-64-128. Ça, j'aurais compris. Par contre, un 256, enfin même 128, pour moi, 128, ça peut peut-être passer dans du ultra, ultra bright, en plein été, en plein soleil et en plein mois de juin. Là, vraiment, je ne comprends pas cette façon de faire de chez DJI. Et le truc à remarquer aussi, c'est qu'effectivement, selon les drones, il y avait les filtres ND qui étaient compris dans le Flymer Combo. Là, ce n'est pas le cas. Le Flymer Combo, vous aurez juste, et ça, on le savait déjà, je vous avais déjà dit, on aura juste le chargeur externe avec deux batteries supplémentaires pour avoir en tout trois batteries, la sacoche, les hélices en plus et basta. OK ? Autre chose à voir, et là, ça, c'est du coup précisé sur la page produit. Sur la page produit, si je clique dessus, là, par exemple, on s'en fout, on va prendre, non, pas sur celui-là, du coup, on va prendre en français, excusez-moi. Ça, je vais le garder exprès pour après. Si je vous montre ça, non, non, ici, quelque part, voilà, ils vous disent, ils disent, je ne sais plus où, putain, je ne sais plus où c'est, bon. Ils disent quelque part, mais je vous le dis, faites-moi confiance que, attention, ils ne vendent pas le chargeur avec, c'est-à-dire que vous n'avez pas de chargeur directement fourni avec le drone. Le drone, quand il est fourni, c'est uniquement ce bundle-là, à savoir, hop, ce qui est montré, ce qui est montré, ta, 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 ici. Donc, la radiocommande, si vous le prenez avec radiocommande, le drone, évidemment, un câble USB-C vers USB-C, le petit tournevis pour les vis des hélices, quatre hélices en rab, donc un jeu complet des hélices en rab, et le cache, il n'y a pas de chargeur. Par contre, ils précisent bien que le chargeur 18 watts du Mini 2 fonctionne bien dessus, et sinon, vous pouvez acheter un chargeur plus puissant avec un peu plus de patate, un 30 watts qui, du coup, vous permettra de charger la batterie un peu plus vite, ok ? L'autre truc à remarquer, mais ça, je vous l'avais dit dès les premières fuites, c'est qu'évidemment, la batterie en elle-même n'a pas de LED dessus, et donc, vous pouvez voir le niveau de batterie comme sur le Mini 2, malheureusement. La batterie en elle-même n'a pas de LED, et encore moins de port USB-C, comme sur un Anafi, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas savoir le niveau de batterie juste en regardant votre batterie. Il faut la mettre dans le drone ou dans le chargeur pour voir où elle en est, ok ? Voilà, donc ça, c'était pour vous faire cette petite précision-là. Et maintenant, moi, ce qui m'a vraiment embêté quand je suis arrivé sur cette page, c'est, putain, mais elle est où la batterie avec plus d'autonomie ? Et en fait, la batterie avec plus d'autonomie n'est pas disponible sur la version, sur le store français, mais elle l'est bien. Donc, pas là, mais là, elle l'est bien. Je vous dis des bêtises. Je suis où, là ? Hop. Elle est bien ici, voilà. Donc là, je suis sur le store français, d'accord ? Le .fr, ok ? Donc, avec du coup, ici, français, euro. Et ici, si je vais sur le anglais dollar, d'accord ? Vous voyez que ce coup-ci, après la batterie standard, enfin, avant la batterie standard, donc la flight batterie, on a la flight batterie plus, d'accord ? Donc, la batterie standard sort à 65 dollars et 69 euros chez nous, d'accord ? Et la plus sort à 95 dollars. Donc, certainement, elle aurait été à 99 euros chez nous. Mais, vous voyez en ça, j'ai peur qu'elle ne soit pas chez nous. J'ai peur que carrément, elles se disent, les Européens, de toute façon, ils ne vont l'acheter que pour être sous les 249 grammes, les 250 grammes. Et du coup, ils ne vont pas vouloir avoir la batterie plus grosse qui va faire dépasser ce poids-là. Et du coup, on ne leur propose pas. Et ça m'embête bien parce que moi, j'aurais été bien intéressé. Et donc, comme je vous l'avais dit, comme je l'avais pressenti, cette batterie-là est un peu plus grosse. Elle va certainement un peu plus sortir. Et ça, ce n'est même pas forcément dit. Ça, je n'ai même pas l'impression. Ils ont juste réussi à caser plus. Voilà, en fait, c'est exactement la même. Donc, elle ne va pas dépasser plus. Par contre, elle n'aura bien plus l'indication ici. Elle n'a plus l'indication des 249 grammes parce qu'elle, pour le coup, est plus lourde et fait dépasser la fameuse barre des 249 grammes. D'accord ? Donc, du coup, voilà. Ça, c'est une petite inquiétude de ma part. Sachant que pour rassurer quand même le petit espoir, la petite cure d'espoir, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, elle n'est pas disponible directement à l'achat. Elle est juste en réservation, même sur le site américain. Donc, peut-être que, contrairement à la batterie normale qui, elle, n'est pas non plus. Et du coup, ça me fait peur. Du coup, je pense qu'on ne l'aura pas en France. On ne l'aura pas officiellement en France. Donc, moi, je vais essayer de m'en choper une quand j'irai aux États-Unis. Mais voilà, ça, je trouve ça un peu dommage. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé avoir une batterie légère et une batterie lourde pour son où je suis, que je sais que je ne vais pas être emmerdé, que je ne vais emmerder personne, etc. Donc voilà, ça, c'est un peu la petite déception. Et justement, on va attaquer sur une petite transition avec ça pour vous dire que du coup, donc là, je suis sur la vidéo de iPhone Do. Donc là, je ne vais vous montrer que des vidéos américaines, d'accord, enfin anglo-saxonnes. Je vous ai coupé le son ce coup-ci. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas le cas sur les oeuvres. Je ne m'en rends pas compte du coup. Et donc, pour vous dire, le drone plus la batterie standard pèsent du coup 246 grammes. Je suis désolé. Vous devez entendre mon chien manger ses croquettes. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Et ce que je vais vous montrer, c'est que du coup, il a lui, il a déjà pu avoir, ils lui ont envoyé apparemment du coup la batterie plus puissante. Et vous voyez que là, il monte à 285 grammes. Donc vous prenez 50 grammes dans la tête, quoi, à peu près, d'accord ? Donc ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça qui fait du coup dépasser la fameuse barre des 250 grammes. Et du coup, ne plus pouvoir être sous cette fameuse barre et ne plus être embêté avec plein de choses, la législation, etc. Donc voilà, ça, on va un peu avancer sur ce qu'il nous disait. Tout ça, on l'a déjà vu, qu'il n'y avait pas d'antenne sur Radio Command, tout ça. Voilà, tout ça, je ne vais pas vous le redire. Vous savez tout ça. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il disait, bon, qu'il était très impressionné par le drone. En gros, tout le monde est très impressionné par le drone, ce que je m'en doutais. Ce qu'il disait, un des choses qu'il remarque, c'est que vraiment, que le drone est très silencieux. Et ça, c'est pratiquement, enfin, beaucoup en tout cas l'ont dit, Potato Jet aussi, qu'on va voir après, également le mentionne, sa femme le mentionne en disant c'est cool, enfin un drone qui ne fait pas du bruit de fou. Donc ça, très clairement, quand on l'entend passer, je vous trouve la... Je peux essayer de vous remettre le son pour ça. Quand il le fait passer à côté de lui, c'est du coup quand il teste le capteur de présence pour voir s'il s'arrête bien. On le voit passer à côté de lui et ça ne fait aucun bruit. Attendez, hop, je vais me taire. Just going to push forward. It's going to come close to us. And boom. Just goes from the side. Donc là, vous avez vu, vous avez entendu, le drone est passé à côté de lui. On ne l'a presque pas entendu. C'est très impressionnant. Déjà, le mini 2 fait très, très peu de bruit. Vraiment, c'est une petite merveille déjà. Là, niveau discrétion, on est encore largement au-dessus. Et lui, donner l'exemple, voilà, un coucher de soleil, si vous êtes en train de faire à la Golden Hour, une vidéo, etc. Vous n'allez pas déranger tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui va vous regarder mal parce que vous cassez un peu l'instant magique. Et moi, c'est vraiment une des raisons pourquoi j'aime autant ces petits drones. C'est pour la discrétion, le transport facile, mais aussi le sortir facilement, le déplier facilement, le faire voler facilement, pouvoir l'avoir dans sa poche pour aller quelque part facilement sans avoir forcément besoin du sac juste pour ça. Et c'est discret, ça ne fait pas de bruit, ce n'est pas embêtant, etc. Et donc, ça, c'est vraiment un très bon point et je pense qu'ils se sont encore améliorés par rapport au Mini 2 de ce que j'entends là à la vidéo. L'autre truc qu'il dit, et j'étais très surpris, du coup, j'ai dû aller chercher ça et je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé dans des articles, mais je ne l'ai pas trouvé dans la description du drone en lui-même. Je ne comprends pas comment ils ne le disent pas. Ce drone a bien une petite mémoire interne. Alors pareil, je ne crois pas que les Français en ont trop parlé. Ils sont lui et Potato Jet, je crois en avoir parlé et j'ai trouvé sur des tests écrits. Les tests disent un peu des trucs différents. Il y en a qui disent 1,2 Go, il y en a d'autres qui disent jusqu'à 1,5. Donc, comptez entre 1,2 et 1,5 Go de mémoire interne, de mémoire vraiment interne au drone comme on peut avoir sur un Navi 2 Pro, sur un R2S, etc. C'est quelque chose que j'espérais et que je ne pensais pas voir. Par contre, même si c'est 1,5 Go, ça reste très très faible. C'est-à-dire que si vous filmez en 4K, vous allez vite remplir la mémoire très clairement. Mais il n'empêche que si vous oubliez votre 4 micro SD, une fois arrivé sur place et si vous avez fait 8 heures de route, vous serez bien content de tant pis passer en 1080p et faire quand même votre vol et ramener des images, des photos, des choses comme ça. En plus, du coup, des photos potentiellement si vous voulez verticales. Donc, voilà, avec pas mal de possibilités de faire, de choses à créer. Et voilà, vous aurez quand même, vous ramènerez des images grâce à ce stockage interne. Donc, je trouve ça très bien. iPhone 12, de donner l'exemple aussi de juste des mises à jour. En fait, vous pourrez faire des mises à jour, du coup, pas besoin d'avoir la carte micro SD. Donc, voilà, je trouve que c'est très, très bien. Vraiment, à ce niveau-là, c'est excellentissime. C'est super. Qu'est-ce qu'il a pu dire de plus ? Alors, il a été bluffé par l'aspect... Alors, tous, hein. Tous ont été... Je suis désolé pour mon chien. Je vais bientôt finir. Je fais exprès de faire ces vidéos quand il n'y a pas ma femme ou ma fille pour ne pas gêner, pour ne pas être gêné. Et évidemment, du coup, c'est mon chien qui me les brise. Mais ce n'est pas grave. J'espère que vous ne me rendrez pas trop rigueur. Je fais ça comme je peux, comme quand je peux, comme d'hab. Et du coup, l'autre truc que lui disait, et ils ont été plusieurs à vraiment à faire un appui là-dessus, c'est que... Alors, je ne sais plus... Ouais, là, du coup, c'est un peu en basse lumière. Vraiment, il a été très, très, très agrément surpris par la qualité en basse lumière. C'est quelque chose qu'on avait eu également sur le précédent test, sur le test, du coup, du fameux anglais, là, que je vous ai montré ces vidéos, là, dans ma dernière vidéo. Il disait que c'était vraiment très impressionnant. Et en fait, le dual ISO, je vous avais parlé de ma deuxième vidéo, je crois, de Leek. Donc, il y a bien ce dual ISO. Et par contre, en fait, apparemment, on ne joue pas dessus. Ça se fait automatiquement. Et c'est le capteur qui, en fonction de la luminosité, va s'auto-gérer et va, en fait, utiliser ce qui lui va le mieux. Et apparemment, ça marche très bien. Et pour la taille du capteur, c'est assez impressionnant ce qu'on a. Donc, il y a ces images-là. Il y a les images aussi, du coup, de Potato Jet. On va y aller juste après. Mais voilà, du coup, vraiment assez impressionnant à ce niveau-là. Ils sont plusieurs à l'avoir dit. Et très clairement, je pense qu'on a un énorme, énorme gap par rapport à ce qu'on a sur le Mini 2. Vraiment, il n'y a pas à tortiller. Clairement, ça va être très important. L'autre chose, ça, c'est plutôt Iberl qui l'a dit. Enfin, ça a été redit ailleurs. Mais il y a, vous savez, ça, je vous l'avais dit, il n'y a plus les antennes sur les pattes. Il n'y a plus les antennes sur les pattes avant, vers le bas, là. Et du coup, là, je vous avais parlé dans la précédente vidéo le fait que ça n'avait pas l'air d'impacter du tout la liaison. Et par contre, ce que ça impacte et que je n'avais pas pensé, c'est que maintenant, du coup, on va pouvoir dépiller les bras dans le sens qu'on veut. Vous savez, sur le Mini 2, on est obligé de d'abord dépiller le bras avant. Parce que si on veut dépiller le bras arrière, du coup, après, on est bloqué. On ne peut plus dépiller le bras avant. Donc là, quand il n'y aura plus ce pied-là, cette antenne-là, il n'y aura pas de souci. On pourra dépiller les bras dans tous les sens qu'on veut. Et ce que je vous avais dit assez rapidement aussi sur le fait qu'il n'y ait plus le point d'appui, justement, sur ces antennes à l'avant, mais que les quatre points d'appui sont au niveau du drone, donc les deux à l'arrière, un peu comme ici, et du coup, les deux à l'avant là, ça fait qu'on a une zone d'atterrissage beaucoup plus faible. Et ça a été confirmé aussi par plusieurs tests que c'est beaucoup plus pratique à faire atterrir, beaucoup plus facile. Et entre autres, Potato Jet disait aussi dans son test... Non, c'est Uberl. C'est Uberl qui disait qu'il aimait bien ça et qu'il aimait beaucoup aussi le fait que dans l'ensemble, la caméra, le gimbal est beaucoup plus haute et beaucoup plus surélevé. Donc, on est au moins au ras du sol, on a moins tendance à bouffer la poussière, à avoir la poussière sur le capteur, etc. Et l'aspect, voilà, poser le drone a l'air beaucoup plus sereine qu'avec le Mini 2. Moi, c'est un des trucs qui m'embête un peu sur le Mini 2. C'est vrai que, par exemple, le fer à travers sur un caillou, un petit caillou, c'est très compliqué. Alors que, par exemple, je suis sûr que le Mini 3 Pro, il n'y aura pas de souci. Et un drone avec des quatre patins assez proches aura beaucoup moins de souci. C'est beaucoup plus... Il y a besoin d'une moins grande surface, quoi. Et là, on a un test, du coup, de résistance au vent. Alors, iPhone 2, du coup, disait que très clairement, le Mini 3 Pro allait plus vite que le Mini 2 et ça le faisait marrer même à quel point il arrivait à suivre une voiture et même à la dépasser, d'accord, sans problème. Donc, vraiment, à ce niveau-là aussi, on a l'air d'avoir pas mal plus de patates. Ça, c'est aussi ce qu'on a dans la fiche technique, mais je trouve ça toujours plus intéressant de voir ce que ça donne en vrai. Et du coup, Potato Jet a fait un test en plein vent. Et là, je peux vous dire, il y a du vent, vu comme les arbres bougent, vu comme son t-shirt bouge et vu comme le drone va prendre un shoot au début. Et en fait, il prend ce shoot-là, il recule comme ça au début. Et il explique que c'est parce qu'il n'avait pas encore la connexion GPS, c'est ce qu'il est en train de le dire, la connexion, la localisation. Et du coup, le drone a drifté parce qu'il ne savait pas où il était. À partir du moment où il a eu la localisation et tout le monde a l'air de dire qu'elle se fait très, très vite, le fixe se fait plus vite que sur d'autres drones, il tient très bien au vent. Là, il a montré qu'il arrivait parfaitement à reculer d'eau au vent, donc contre le vent. Il explique que le vent vient comme ça. Donc là, j'ai reculé, les fesses étaient face au vent et j'ai reculé face au vent du coup. Et donc, aucun souci. Il est très impressionné. Il dit vraiment, je suis impressionné par ce qu'on arrive à faire. Évidemment, là, il y a un message d'erreur, le fait qu'on tire plus sur la batterie, potentiellement un message d'erreur, vent fort, etc. Mais vraiment, il était très impressionné par qu'est-ce qu'il arrivait à avoir, dans quelles conditions de vent il arrivait à aller. Et autre chose du coup, ici, justement, je vous parlais de la base fumière. Donc, la base fumière lui aussi était globalement bluffée. Et par contre, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, on a l'HDR qui est disponible. Ça aussi, je vous l'avais dit très rapidement. Et l'HDR, lui, il aime plutôt bien, même pour des situations un peu de coucher de soleil comme ça, c'est plutôt bon, il est plutôt content. Par contre, ce qu'il n'aime pas, c'est que déjà, on ne peut pas le désactiver. En fait, on ne peut pas le désactiver manuellement sur les faibles framerates, sur du 24 fps, 25 fps, 30 fps. Il va être automatiquement là. Il va falloir passer nous-mêmes sur du 48 fps, 50 fps, 60 fps pour pouvoir ne plus être en HDR. Il va le montrer, je ne sais plus quand, ça ne va pas tarder. Et en fait, il a expliqué, c'est ce que vous voyez là, que, alors je ne sais pas comment ça va rendre avec la capture et tout, mais que lui, quand du coup, il est sur ces faibles framerates-là et qu'il y a l'HDR, il constate qu'en faible lumière, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu fou, ce n'est pas très net. La qualité n'est pas folle, c'est le fameux HQ. En fait, le HQ, ça veut dire HDR, c'est un peu mal dit ça encore. Et du coup, là, vous voyez, en passant sur du 48 ou du 50 fps, il va avoir une qualité bien meilleure. Il va avoir un piqué bien meilleur, il va avoir moins de bruit en fait. Et donc, ça, c'est une astuce. Alors, c'était encore une fois, tous ces tests-là qui sortent, c'est des versions de pré-série, d'accord ? Donc, il y a certainement des choses qui vont être amenées dans la mise à jour là pour la sortie et certainement qu'il y a d'autres mises à jour qui vont être faites et espérons qu'on puisse activer ou désactiver comme on veut le HDR au moment qu'on veut pour n'importe quel framerate. Donc, ça, je trouvais ça intéressant de vous le dire. Si vous le recevez prochainement et que vous trouvez qu'en basse lumière, il est mauvais, passez sur des framerates plus élevés, ce qui est assez contre-intuitif parce que ça vira l'HDR et ça sera mieux. L'autre truc qu'il montre ici que je trouve très intéressant, c'est qu'il vous montre ce que ça donne, le profil dessiné-like par rapport au profil normal et il vous montre ça mais en plus, c'est un truc que je vais vous montrer aussi quand je l'aurai, c'est qu'il va vous montrer ce que ça a une fois gradé, une fois qu'on a fait le post-traitement dessus et pourquoi ça, c'est intéressant parce que vous êtes pas mal à m'avoir dit bon, ok, c'est cool qu'enfin, on ait du dessiné-like sur un mini. Par contre, on n'a toujours pas de log. Alors, moi, je disais oui, c'est vrai et c'est vrai, c'est vrai, on n'a pas un capteur 1 pouce, on n'a pas du log mais je trouve que déjà avoir le dessiné-like, c'est quand même bien cool et il vous montre là, c'est Potato Jet, bien meilleur que moi en grading, très clairement. Il vous montre ce que ça donne donc le profil flat dessiné-like, d'accord ? Et il vous montre, voilà, une fois traité, je pense que même sur YouTube, même avec la capture d'écran, vous devez bien voir que niveau nuances de couleurs, niveau ce qu'on voit dans le sel, etc., niveau également juste les ombres, ce qu'on arrive à voir au niveau des ombres, c'est clairement et bien meilleur sur le dessiné-like évidemment une fois qu'il est gradé, là je pense pareil, ça se voit bien au niveau du bleu du ciel, au niveau du vert des arbres, au niveau des ombres, voilà, donc pour vous dire que quand même, ok, on n'a pas de délog, et oui, pour des gens bons et qui veulent utiliser du délog, je comprends complètement qu'ils soient un peu déçus de ça mais je trouve quand même que voilà, on peut quand même faire beaucoup de choses déjà avec ce dessiné-like donc je trouve ça très très bien. Là, pas tellement grand-chose à dire, ce que je voulais dire de plus, c'était à quel niveau ? C'était, c'était, c'était... Là, il le compare à je ne sais plus quel rôle mais bon voilà, ce n'est pas forcément passionnant et je crois que pour Potato Jet, c'est peut-être bon, attendez, je me suis fait une petite liste, je vais vérifier que je n'oublie rien. Oui, donc ça c'est bon et le truc que je voulais montrer encore sur Potato Jet, alors je ne sais plus où est-ce qu'il le montre, enfin je le retrouve, c'est sur les filtres ND. Les filtres ND, en fait, on ne va plus avoir un truc qu'on va juste venir mettre un peu à la one again, vous savez, comme sur par exemple un FPV ou un Mini 2, un Mini 2, c'est une tannée, c'est une espèce de griffe, je n'ai pas le retrouvé, je n'ai pas le retrouvé, vous allez me faire confiance, vous savez, moi je ne vous bluffe pas mais du coup, ce n'est pas, vous savez, je n'en ai pas un, mais sur le Mini 2, on a en fait un truc avec une espèce de griffe qui vient se récupérer sur les grilles du dessus, les espèces de grilles d'aération un peu de dessus et qui en fait se griffe dedans et vient se reposer sur l'avant et bon, je n'en ai jamais perdu mais clairement, ça n'inspire pas méga confiance, sur le FPV, c'est un truc que je viens enficher, enfoncer et puis c'est juste le fait de forcer que ça reste bloqué dedans et là, on a vraiment un système en fait avec des feats qu'on vient clipser exactement comme sur une GoPro, c'est pour ça que je l'avais pris pour vous montrer dans tous les cas, sur une GoPro, pour ceux qui les ont, vous savez, on a du coup, il faut bien forcer justement, on a quelque chose qui vient se tourner sur à peu près un quart de tour, d'accord, et qui du coup se retire avec vraiment un espèce de frame en métal et quelque chose avec une vraie fixation qu'on vient d'accord, clipser, qu'on vient poser et clipser en tournant et en appuyant pour vraiment que ce soit accroché et là, ça ne peut pas s'en aller en tirant, d'accord, il faut vraiment que ce soit un effet de pousser, tourner pour pouvoir l'enlever. Alors, je pense que ça sera un peu moins violent que ça, clairement, du peu que j'ai pu voir, c'est moins violent que ça mais c'est quand même ce principe d'il faut pousser, cliquer, d'accord, donc je pense que ça c'est quand même une très bonne nouvelle, je pense que c'est bien, que c'est le bon système pour être sûr, c'est le même système que sur un Mavic 2 Pro, sur un Mavic 2 Pro, voilà, j'avais ça, un truc qu'on pousse, qu'on clique et voilà. Donc voilà, ça c'était pour Potato Jet et ce que je voulais vous dire maintenant, c'est le truc que moi me manquait le plus sur le Mini 2, je vous l'ai dit, c'est vraiment le truc qui me manquait, c'est l'Active Track, d'accord, donc je crois l'ensemble maintenant s'appelle Focus Track, Focus Track, mais là du coup je suis sur la vidéo pardon de DC Rainmaker de façon tous ces liens, je vous les mets en description encore une fois comme d'habitude, c'est en anglais, si vous comprenez en anglais il n'y a pas de souci mais même je vous conseille de les voir parce que c'est quand même toujours très intéressant tout ce qu'ils font ces trois mecs là et là donc il vous montre l'Active Track donc il vous montre l'Active Track en version follow, d'accord, en version par derrière pas en version sur le côté, on pourra aller voir un peu ce que ça donne parce que là il y a plein d'obstacles et sur le côté clairement il serait perdu avec tous les arbres alors malheureusement le premier truc intéressant que je vais vous dire et qui était moi était une de mes inquiétudes c'est qu'il a bien fait l'Active Track marche bien au moins jusqu'en 4K 30 fps moi je le testerai je n'ai pas vu je ne crois pas il n'a pas mentionné si ça marchait en 60 j'ai l'impression que ça marche avec tout c'est à dire qu'on peut bien avoir le framerate le bitrate le plus important 4K 60 fps même dessiné avec tout ce que vous voulez lui mettre tous les capteurs tout qui marche et qu'on peut quand même utiliser l'Active Track j'ai pas l'impression qu'on ait l'imitation du processeur à ce niveau là ce qui est une très bonne nouvelle moi j'avais peur qu'on ait l'Active Track mais peut-être qu'avec je ne sais pas de la 2,7K un truc comme ça là clairement pas par contre ce qui est dommage c'est que vous voyez lui a uploadé sa vidéo qu'en 1080p donc la vidéo n'est pas de qualité folle de par la compression YouTube parce que je vous ai déjà parlé plein de fois je vous ai déjà mentionné ça plein de fois et donc voilà là il nous montre un peu le suivi du coup l'Active Track avec lui du coup en tant que sujet vous voyez que jusque là pas grand chose à dire et ici donc il a activé évidemment la passe donc la passe je vous rappelle c'est en fait ce qui permet de non seulement voir un obstacle mais pas juste s'arrêter donc pas juste s'arrêter devant mais en plus l'anticiper et l'esquiver trouver un chemin annexe pour continuer à suivre le sujet et donc là vous voyez que par exemple il va esquiver la branche d'accord là vous voyez qu'il va arriver devant un truc beaucoup plus grand il ralentit un peu il va vers son sujet il est embêté vous voyez le symbole ici de la marque pour dire je suis embêté et là pour moi il serait perdu là je me suis dit bah c'est fini il a perdu non seulement il arrive à se sortir de la situation il reste pas comme une patate devant l'arbre mais vous voyez qu'il a réussi un peu à le rechopper et par exemple c'est un peu bizarre parce que autant il a réussi à le rechopper alors que vous voyez il commençait pas mal à sortir du cadre là il commençait à être par là il a bien réussi à le rechopper malgré le fait qu'il était perdu dans les arbres dans les feuilles etc et par contre ce qui est très clair c'est qu'il a vraiment pas l'air d'aimer l'ombre vous voyez là il va le rechopper attention hop il le rechoppe alors vous voyez c'est pas si facile il y a encore un bout de branche et tout et avec le cadre qui a l'air de bien identifier ce sujet là c'est pas un cadre qui prend le premier truc qui passe et par contre dès qu'il va passer à l'ombre et c'est un truc qu'on voit dans d'autres moments de la vidéo vous voyez là hop il passe à l'ombre et je pense la couleur change un peu et là l'intelligence artificielle derrière aux fraises et du coup alors que maintenant on se dit un humain là on le voit carrément le mec il est au centre on le voit carrément lui qu'est-ce que j'ai fait lui je suis revenu au début désolé lui le petit drone et bien il est un peu perdu donc ça je pense qu'il aura une assez forte limitation sur l'aspect soleil pas soleil autant si vous restez tout le temps à l'ombre il n'y aura pas de soucis autant les changements lumineux ombre ça risque de lui poser problème c'est quelque chose qui arrive plusieurs fois dans sa vidéo et par contre voilà déjà moi j'ai été bluffé par ça même si j'avais déjà vu ça par exemple sur les vidéos de test du R2S moi c'est quelque chose sur mon Mavic Air premier du nom je l'avais également sur le je ne sais plus si je l'avais sur le je crois que j'avais sur le 2 Pro mais un des trucs justement que là je veux vous dire c'est que ces drones là quand même sont plus gros alors le Mavic Air premier du nom c'est moins le cas mais le R2S c'est quand même pas mal plus gros et vous voyez que là on a un drone qui peut mine de rien pas mal se foufiler on va avoir un drone qui va être certes un peu plus grand que le Mini 2 comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes mais qui va être bien moins grand que ce qu'on a sur un R2S par exemple très clairement on n'en parle même pas et donc cette capacité à suivre aussi bien avec un drone petit ça fait vraiment qu'on va avoir quelque chose qui va à mon avis pouvoir très bien se foufiler et moi j'étais assez bluffé par cette vidéo alors je ne vais pas tout vous la laisser parce que sinon je vais me faire emmerder mais voilà là typiquement regardez il prend le virage il passe à l'ombre là il a réussi à le choper quand même il a esquivé l'arbre là il y a un arbre moi je me dis ou il va se le prendre il se le prend pas vous avez vu qu'il y a un petit lag par contre il y a un petit lag ça va bloquer là en fait il va faire demi-tour vous voyez comme le drone réaccélère pour le récupérer là il fait demi-tour parce qu'il voit des gens il ne veut pas les gêner il ne veut pas voler au-dessus des gens il repart dans l'autre sens vous voyez que le drone le voit bien dans l'autre sens il part en marche arrière et continue à bien comprendre ce qu'il faut faire vous allez voir que dès que des sirène meekers va passer en dessous là vous avez vu il a esquivé je vous rappelle là il est en marche arrière il retourne vers l'arbre qu'il a esquivé en marche avant et heureusement qu'il y a les capteurs arrière les capteurs arrière c'est ce qu'il dit dans la vidéo font bien leur travail il est bien en train de prendre de l'altitude pour esquiver l'arbre qu'il voit arriver derrière vous voyez là le trait rouge pour annoncer l'obstacle vous voyez qu'encore une fois il a réussi à le garder et il arrive à le reprendre là encore il esquive l'arbre il arrive à le reprendre là il a perdu il le reprend du coup il va retourner vers lui l'appareil moi je me dis il va se prendre l'arbre c'est obligé il ne se prend pas l'arbre il continue à avoir l'idée qu'il faut continuer dans le sens du sujet il récupère le sujet après moi personnellement je suis sur le cul personnellement je suis sur le cul je ne pensais vraiment pas qu'on arriverait à un tel niveau sur un si petit drone vous voyez là aussi il esquive il y va hop il descend et en plus c'est relativement fluide voilà c'est pas c'est pas tout tâché c'est pas dégueulasse donc je suis très impressionné très clairement je suis ultra 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 impressionné par cet active track et par cette esquive des obstacles lui aussi était très impressionné pour lui c'est bien meilleur que tout ce qui s'est fait jusqu'à présent chez DJI et en particulier que même le R2S il disait il disait en rigolant petit drone Air Mini 3 Pro apprends à tes grands frères à voler et à esquiver aussi bien vraiment c'est quelque chose qui manque chez DJI et vraiment après il a fait le test avec du coup je ne sais plus comment il s'appelle l'autre drone celui que vous avez vu tout le début l'espèce de patate un peu à plat mais qui est je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais pas s'il met le nom c'est celui qui du coup vous savez est un peu aplati un peu violet bleu et qui est vraiment très bon pour tout ce qui est tracking justement et qui arrive à faire dans tous les sens allez voir sa vidéo si ça vous intéresse c'est très très impressionnant c'est le Sky Joe 2 Plus très très impressionnant ce qu'il arrive à faire ce drone là au niveau du suivi du tracking et bon clairement voilà c'est celui là très clairement le Mini 3 Pro est largement en dessous de lui au niveau de ce tracking là mais moi je suis quand même complètement bluffé bluffé et pour moi à ce jour c'est le meilleur drone chez DJI au niveau de ça au niveau suivi et esquive et esquive des trucs et donc voilà moi je suis totalement convaincu par ça vraiment bravo DJI par contre alors je vous disais on peut regarder un peu on peut regarder un peu de côté alors c'est pas lui pardon il montre un peu des vidéos de côté je sais plus quand est-ce qu'il le montre il le montre très rapidement parce qu'en fait justement l'endroit où il était ne s'y prêtait pas et du coup dès qu'on a des obstacles voilà là il le montre donc dès qu'on est en truc dégagé il n'y a pas de souci même en allant vite là il va à 40 km heure même en allant vite le drone n'a pas de souci à suivre vous voyez vraiment le drone et l'inclinaison de gimbal n'ont pas de souci à suivre le drone arrive parfaitement à suivre la personne et il n'y a aucun souci à ce niveau là par contre si vous avez des obstacles entre vous et le drone ça va être beaucoup plus compliqué autant en suivi par derrière il va y arriver autant en pas chasser comme ça en suivi sur le côté c'est beaucoup plus compliqué donc voilà donc ça voilà ça je sais pas vous mais moi c'était le truc que j'attendais le plus probablement et je suis complètement convaincu et voilà moi c'était vraiment ce qui manquait sur le Mini 2 et je suis ravi et j'ai hâte d'utiliser ça en rando voilà vraiment j'ai hâte d'utiliser ça en vrai et voilà et je pense que j'ai fait le tour je pense que j'ai à peu près fait le tour je crois bien que oui je crois bien que oui je vais pas plus prendre de votre temps dites moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça dites moi si j'ai oublié quelque chose de très important me dites pas les trucs évidents me dites pas Huawei fait moins de 240 grammes Huawei son sa gimbal elle se met à la verticale Huawei il y a des capteurs à l'avant à l'arrière et en bas ok bon tout ça on sait alors attention par contre encore une fois il n'y a pas les capteurs latéraux d'accord donc comme d'habitude tout ce qui est du coup tout ce qui est du coup les points of interest tout ce qui est du coup les quick shots tout ce qui est en particulier des rotations autour de quelque chose faites bien gaffe vérifiez bien avant et regardez bien votre drone à vue pour pas vous manger un truc sur le côté s'il y a un truc sur le côté il se mangera là il le détectera pas il l'esquivera pas d'accord par contre derrière ça marche très bien devant ça marche très bien pas de soucis à ce niveau là et clairement les capteurs arrière qui pourtant sont à l'avant d'accord ils sont à ce niveau là ils regardent vers l'arrière mais ils sont à ce niveau là et bien ça a l'air d'être un bon deal quand je vois ce que nous a montré des CRN Maker ils sont pas à l'arrière mais au final ça n'a pas l'air de poser problème du tout au final c'est peut-être pas plus bête parce que justement quand le drone va vers l'arrière il est incliné et du coup on a peut-être plus de champs de vision que s'il regarde vraiment vers le bas en plus je pense qu'il y avait un problème pour mettre la batterie etc vu que c'est un petit drone certainement on avait des problèmes de champs de vision etc voilà tout ça c'est c'était des petits doutes que j'avais et quand je vois ce qu'il arrive à faire en vrai et bien j'ai plus de doute du tout bravo DJ vraiment vous gérez et voilà si je finis quand même si je finis quand même sur du coup sur du coup ce que je vous avais je vous avais un peu dit c'est que très clairement malheureusement comme je m'y attendais en tout cas aujourd'hui et à mon avis ça sera ça sera tout en cas il n'y a pas la radiocommande avec écran la RC vendue indépendamment d'accord vous n'allez pas pouvoir acheter juste la RC avec son écran ça d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire je vais finir là dessus tout le monde a dit qu'elle était super lumineuse super lisé dans l'extérieur qu'il n'y avait aucun souci tout le monde était bluffé par son poids tout le monde l'a trouvé très légère un truc intéressant oui je voulais vous montrer c'était ma fiche technique du coup maintenant que je vous dis ça je vais essayer de revenir en français je suis en français pourquoi il m'amène en anglais c'est bizarre ça que du français tu me ramènes en anglais petite patate si on va dans la fiche technique qui n'est pas là du coup elle ne va pas être là putain ça me souvient vu l'ensemble peut-être ouais si on va là dans les caractéristiques au niveau de ces radiocommandes du coup je vous ai dit je vous ai dit ben voilà et je vous le confirme tous les tests disent super visible en extérieur super lumineuse très impressionnante pas besoin de s'emmerder du coup avec un smartphone etc vraiment ils sont tous conquis en gros tout le monde conseille de prendre cette radiocommande ce qui ne m'étonne pas et alors par contre elle est un peu plus grande comme je vous l'avais montré par contre elle ne fait vraiment pas plus lourde en main et ce que je voulais vous dire c'est que je vous avais dit ben voilà cette RC ok elle n'est plus apparemment elle est légère etc mais vu qu'il y a l'écran je pense qu'elle va consommer plus et le fait qu'elle soit légère ça m'inquiète un peu sur son autonomie et ben autonomie max poum alors c'est annoncé tout ça mais bon les deux ce que je vais vous montrer c'est annoncé donc on peut le comparer autonomie max sur la RC donc avec écran 4h autonomie max sur la N1 tatata ben j'avais vu ming 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 je l'avais vu pourquoi il n'y a plus si là pardon donc voilà l'autonomie max sur la RC N1 c'est 6h mais ça c'est sans avoir le smartphone qui charge et donc évidemment que tout le temps en tout cas sur Android dès qu'on branche le smartphone forcément on recharge je crois que c'est le cas aussi sur Pompot dites moi les pro Pompot toujours est-il que du coup en vrai en utilisation réelle du coup parce qu'il faut bien brancher un téléphone pour voir quelque chose c'est 4h donc au final d'après ces fiches techniques là on serait on serait sur le même la même autonomie de batterie d'accord donc si c'est ça il n'y a pas d'inconvénient à la RC par rapport à la RCN1 mis à part qu'elle soit plus grande par contre à côté ça on a un écran très lisible plus lumineux que beaucoup de smartphones pas besoin de dépiller les antennes pas besoin d'installer le téléphone pas besoin de s'embêter avec la connexion etc par contre ils ont aussi plusieurs ont confirmé que actuellement il n'y avait que la DJI Fly que l'application DJI Fly sur la radiocommande on ne peut pas mettre d'autres applications comme sur la RC Pro ça je vous avais déjà dit dans la précédente vidéo donc voilà et voilà et je pense que j'ai fait le tour et par contre il n'y a pas encore eu trop de news sur qu'est-ce que si oui ou non cette radiocommande RC était compatible avec d'autres drones avec le R2S en particulier je pense que c'est encore du préféré moi et du coup les mecs ne pouvaient pas trop s'avancer j'ai un peu l'impression que ça ne va pas avoir l'air de marcher j'espère qu'ils vont quand même le faire qu'ils vont du coup rendre compatible cette radiocommande et à mon avis ils vont le faire moi je pense que maintenant ils vont pousser sur tous leurs drones qui vont sortir maintenant on aura possibilité certainement pendant un petit moment d'avoir les 3 bundles et probablement que petit à petit je pense qu'ils vont proposer plus que cette radiocommande là et potentiellement le drone tout seul et par contre on pourrait utiliser notre radiocommande d'un drone à l'autre celui de quelqu'un qui a peut-être un Mavic 3 Pro pourra prendre sa radiocommande pour la mettre sur son mini 3 Pro ou probablement le futur mini 3 ou mini 3 et ceux qui viendront plus tard voilà donc voilà je vous ai dit tout ce qui me semblait intéressant je vous le redis si vous avez d'autres choses que vous avez vu passer que je n'ai pas précisé ici dites le moi en commentaire avec plaisir et moi maintenant donc évidemment j'ai commandé moi j'ai commandé sur DJI justement j'ai commandé cette version là et oui et si par contre petit truc intéressant c'est que sur Digit Photo si vous êtes comme moi sur si vous êtes du coup intéressé pour pas intéressé par le Flymer Combo vous n'avez pas d'intérêt d'avoir 3 batteries et tout ce qui est sacoche et tout vous n'en avez rien à foutre comme moi il y a actuellement sur attendez on va aller sur l'accueil plutôt l'accueil de Digit Photo de toute façon je vous mettrai le lien direct vous voyez que la batterie du coup est en précommande donc la batterie standard qui permet d'être à 249 grammes et elle a déjà avant même d'être sur le marché elle a déjà une petite remise avec le code promo qu'il y a actuellement sur Digit Photo sur tout ce qui est batterie on a 7% c'est pas grand chose mais mine de rien ça fait 5 euros de gagné sur 70 euros donc c'est toujours ça le prix et moi donc j'ai pris ma batterie en rab là dessus parce que je veux quand même avoir 2 batteries être sûr d'avoir 2 batteries quand je vais faire mon voyage en Californie et vraiment très clairement quand je vais être là-bas moi aux Etats-Unis je vais essayer de me choper dans un Best Buy ou quoi la batterie plus grosse et certainement qu'en revenant ici je revendrai ma batterie standard qui permet d'avoir 249 grammes voilà vous savez tout et si aussi je mentionne ça il y a quand même aussi pas mal de promos sur le DJ FPV je vais vous mettre ça en news du coup sur ma chaîne donc ça me permet de vous dire si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo comme celle-là abonnez-vous activez les notifications et également vous verrez du coup toutes mes news qui du coup sont dans mon onglet dans mon onglet alors je ne vois pas donc je clique un peu au pif voilà mon onglet commentaire ici communauté pardon et dans l'onglet communauté vous avez toutes les petites news où je vous mets tous les trucs quand je destine ça ne vaut pas une vidéo et là actuellement pour vous dire si vous êtes intéressé par les FPSV aussi et que je vous conseille énormément c'est mon second drone actuellement il est à moins de 1000 euros il est à 999 euros et un peu partout sur Amazon sur Digitphoto sur le ministre numérique etc je vous mets tous ces liens je vous mets tous ces liens en description peut-être et surtout dans la news je vais peut-être vous mettre le lien de la news et vous aurez tout ça vous pourrez aller voir ça dans la news voilà je vous laisse ça merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker la partager moi je vous donne rendez-vous normalement prochaine vidéo ça va vraiment être le vrai test donc je vais évidemment tester et comparer au mini 2 je vais vraiment vous faire des vols de comparaison en particulier au niveau qualité d'image avec le mini 2 il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites maintenant sur ce mini 3 pro donc je pense c'est un truc un peu basique l'unboxing et tout peut-être je vous en ferai un mais très vite fait voilà dites-moi encore ici en commentaire si vous avez des trucs en particulier que je voulais et que vous voulez que je teste sachant que je vous rappelle j'ai que le mini 2 je ne peux pas faire les trucs avec le R2 SLS avec le Mavic 3 Pro voilà tout ça je ne peux pas faire d'accord ne me demandez pas ça je ne peux pas à moins que vous m'envoyez votre drone en prêt mais voilà je vous laisse là on a un nouveau jeu qui est arrivé j'espère qu'il va vite arriver normalement ça va commencer à être livré à partir du 17 et donc j'espère que ça va arriver vite et que je pourrai vite vous enchaîner les tests ce qui est sûr c'est qu'il va voler à fond en Californie dès que je pourrai le faire voler et que je vous prépare j'aurai une belle vidéo avec des super paysages avec ce drone là il y aura beaucoup de choses à voir à ce niveau là voilà je vous laisse encore d'avoir regardé je vous souhaite de faire de belles photos de belles vidéos de bons voyages de belles sorties et d'ici là d'ici la prochaine vidéo bon vol allez salut boum